Bien le bonjour tout le monde. Voici que nous abordons le dernier morceau de cette série d'introductions à la chimie quantique. Nous en sommes au chapitre 4, partie 6. Alors, au chapitre 4, nous avons traité des systèmes à plusieurs électrons. L'équation de Schrödinger ne peut pas être résolue exactement quand il y a plusieurs électrons. Il y a un problème à n électrons corrélés. Donc nous avons vu une méthode d'approximation, où on va décrire chacun des électrons dans une fonction d'onde, une orbitale moléculaire, souvent obtenue en moyennant les positions des autres électrons. C'est ce qu'on appelle la méthode du champ moyen. Nous avons après travaillé sur une approche qualitative. Comment on va pouvoir dessiner les orbitales moléculaires ? Parce que ces orbitales moléculaires nous indiquent où se trouvent les électrons, et donc, potentiellement, quels sont les sites les plus réactifs. Et pour ça, on regarde tout particulièrement les orbitales frontalières. Le dernier niveau occupé, c'est-à-dire de toutes les orbitales, celui qui est le plus haut en énergie avec des électrons, on l'a appelé le niveau HOMO ou HO en français. Et le premier niveau vide, c'est-à-dire juste au-dessus, c'est le niveau LUMO en anglais, d'accord, ou BV en français. Alors, nous avons travaillé sur une approche par fragments, c'est-à-dire qu'on a un fragment A, un fragment B, et on va fabriquer une molécule. Nous avons travaillé sur H2, H-hélium, hélium deux fois, puis après, nous avons considéré des systèmes avec des interactions latérales, des recouvrements pi, et on a enchaîné N2, O2, NO, CO, etc. Nous avons aussi travaillé avec une approche par orbitale hybridée, c'est-à-dire qu'avant le travail, on va regarder une structure de Lewis, une formule développée, qui nous permet de prévoir, d'après VSEPR, la géométrie du composé, et donc les orbitales les plus efficaces pour faire le plus facilement et le plus rapidement des bons recouvrements, entre guillemets. Donc à partir de là, en fait, on hybride nos orbitales S et P, au besoin, et on va fabriquer nos recouvrements ensuite. Et ça, ça marche bien quand la formule que l'on utilise, la formule développée, est correcte ou représentative, en tout cas, de la chimie du composé. Sinon, on peut avoir des fois des petites différences. Puis, on a refait une petite parenthèse un peu plus mathématique, un peu plus informatique, un peu plus numérique, où nous avons retravaillé la boîte de potentiel avec la méthode approchée des variations. Donc, comment la machine travaille pour obtenir une solution quand on ne peut pas résoudre le problème ? Et en fait, il va chercher à minimiser l'énergie. C'est ça, notre guide. Donc, lui, il est guidé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus minimiser l'énergie. On atteint un niveau de convergence, s'il peut, et c'est la meilleure solution qu'il peut proposer. Mais on a pu voir, donc, c'était à l'épisode précédent, qu'en fonction des outils, des fonctions mathématiques qu'on lui donne, il ne peut pas forcément obtenir n'importe quel résultat, ce qu'on appelle un biais. C'est un peu pareil quand on considère les hybridations. Si on oriente la réponse, on aura plus facilement cette réponse-là, mais il ne faudra pas après se plaindre si elle ne correspond pas à la réalité, parce qu'on a potentiellement biaisé la solution. Alors, nous allons maintenant travailler avec plusieurs atomes. Et en fait, nous allons voir que l'hybridation, la méthode des hybridations, elle reste facile. Par contre, la méthode canonique, on va rencontrer quelques nouvelles difficultés. Alors, ce n'est absolument pas insurmontable du tout, en fait. Je vais essayer de vous présenter une approche très... avec les mains, c'est-à-dire que normalement, pour simplifier les choses, on va faire... on vous apprend les symétries, la théorie des groupes. C'est très intéressant, mais ça demande un peu d'investissement. Et on va dire que pour un cours de niveau L2, ou en tout cas d'introduction à la chimie quantique, je pense qu'on peut essayer d'aller jusqu'au diagramme à plusieurs éléments, à plusieurs atomes, à... on va faire 3, puis 4, puis 5, etc. Et sans forcément travailler la théorie des groupes. Donc, on va recontinuer à discuter sur les orientations, et on va quand même discuter un peu des éléments de symétrie. À partir de là, on va pouvoir après travailler... Donc, aujourd'hui, on va travailler sur H3. La prochaine vidéo, ce sera BEH2 et H2O. Et on va répondre à la question comment l'ordinateur sait si c'est linéaire ou coudé, si tu ne lui donnes pas une structure de Lewis au départ. Donc là, ça peut être très intéressant. Ensuite, on va essayer de passer sur NH3. On va un peu discuter de l'analyse... de l'analogie isolobale. Voilà. Ce qui permet de pouvoir en faire faire des diagrammes assez compliqués en prenant des morceaux de diagrammes plus simples. En gros, on est en train petit à petit d'améliorer notre boîte à outils et puis d'utiliser des outils déjà... Comment dire ? Qu'on aurait déjà préfabriqués avant. En fait, des diagrammes qu'on a déjà fabriqués que l'on va combiner ensemble pour commencer à fabriquer des molécules encore plus grandes. Et on terminera après sur une petite vidéo sur un système avec organo-métallique. C'est-à-dire, on mettra un métal au centre avec différents éléments autour. Et notamment, en fait, ça me permettra de faire un point avec ce que vous avez peut-être vu en oxydoréduction, avec les degrés d'oxydation, mais surtout le champ cristallin. Et là, en fait, on aura fini tous les apports. Je rajouterai une ou deux vidéos en plus, bonus entre guillemets, qui seront en fait des corrections d'examen. Donc, je vous proposerai des sujets d'examen pour vous tester. Et je vous apporterai la correction juste après. Et ce sera fini pour la série. Donc là, je pense qu'on en a encore pour 6 vidéos maximum. Allez, on part sur la partie diaporama. Chapitre 4, section 6. Les systèmes polyatomiques. Parce que, bon, c'est bien la chimie à deux atomes, mais c'est un peu restreint quand même. Pour les systèmes polyatomiques, on va garder la même méthode de construction des diagrammes. D'accord ? Donc, ce que l'on a appris déjà avec deux fragments, une molécule, on le garde. On va juste rajouter... Attention ! Il va falloir faire attention à choisir correctement ces fragments. Quand on a deux atomes, c'est évident. Il y a l'atome de gauche et l'atome de droite. Quand on a plus que deux atomes, comment on va couper ? Il nous faut absolument deux fragments. C'est tout. On va faire attention à la géométrie. Et avec la méthode des orbitales atomiques canoniques, on faudra bien faire un peu attention à comment on place les atomes. Parce que, justement, si la molécule est linéaire ou coudée, on n'aura pas les mêmes recouvrements. Et donc, le même diagramme. Comment faire attention aussi aux éléments de symétrie ? Donc là, ici, dans ce cours-là, on va se restreindre au plan de symétrie. On va juste regarder le plan de symétrie, d'accord ? Pour ce chapitre-là, pour l'instant. Et ça, c'est très important pour les canoniques. Donc, on va travailler dessus aujourd'hui. On va commencer simple, avec un système qui est, on va dire, le plus simple possible, H3+. Alors, c'est un système qui n'existe que dans l'espace, potentiellement. Ou, on va dire, dans la chimie atmosphérique, mais avec une durée de vie assez courte. C'est un peu comme une molécule de H2 qui rencontre un proton, H+. On va considérer un système, donc, avec trois hydrogènes. H A, H B, H C. Je vais fixer la distance entre les hydrogènes, d'accord ? On pourrait la faire varier, mais ça va complexifier les choses. Donc, on va considérer une distance de 82 picomètres entre chacun des hydrogènes. C'est plus qu'une distance H2, d'accord ? En fait, c'est une distance que j'ai obtenue en faisant l'optimisation de ce système-là. Comme ça, c'est une valeur qui est réaliste, ou en tout cas cohérente. Et l'angle entre H A, H B et H C, c'est-à-dire que là, ici, la position entre H A et H C, il faut imaginer comme une pince, on peut rapprocher H A et H C, et en faisant diminuer cet angle. Là, il est à 180 degrés, je vais le faire varier de 40 à 180 en pas de 10 degrés. Donc, en fait, je vous ai calculé ce système à 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, etc., jusqu'à 180 degrés. Qu'il soit sous la forme linéaire, c'est-à-dire que ça forme une seule ligne, ou alors coudée, d'accord ? Avec un angle plus petit que 180 degrés, on aura toujours un plan de symétrie. C'est-à-dire que si on coupe la molécule en deux, donc là, je signale un plan de symétrie avec cette forme-là. Vous imaginez un peu comme si la porte, une porte était ouverte, d'accord ? Et cette porte-là, elle sépare la partie gauche et droite qui serait symétrique. Donc, on voit ici, dans la partie linéaire, que H A se projette de l'autre côté du miroir en H C. Alors que H B est coupée en deux. H B est sa propre image, en fait, dans le plan. Plus exactement, la moitié gauche de H B et l'image de la moitié droite de H B. Donc, on a un plan de symétrie qui passe par H B et même si on ferme l'angle, on a toujours H A qui sera l'image de H C. et H C est l'image de H A. Nous partons donc avec un système avec trois atomes, mais surtout donc trois orbitales atomiques de valence. Chaque atome apporte son orbital 1S dans les combinaisons linéaires. On obtient à la fin trois orbitales moléculaires. Le calcul, qu'est-ce qu'il nous donne pour la première orbitale ? Donc, l'orbitale la plus stable, en bas. Vous voyez, son énergie varie entre moins 32 à peu près jusqu'à moins 28, quelque chose comme ça. Et plus l'angle s'ouvre, plus on se rapproche de la forme linéaire, moins cette orbitale est stable. Plus l'énergie est basse, plus elle est stable. Alors, cette orbitale-là, on voit qu'elle est entièrement d'une seule couleur. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de la combinaison qui s'additionne les trois orbitales 1S ensemble. Donc là, on ne voit pas les trois 1S séparés, parce qu'en fait, ils ont fusionné. Et elle est donc entièrement liante. C'est-à-dire qu'entre, là notamment sur la partie en triangle, on voit bien, entre A et B, c'est liant, entre B et C, c'est liant, et entre A et C, c'est liant aussi. Alors que sur la partie linéaire, il n'y a plus d'interaction entre A et C. D'accord ? Il n'y en a déjà probablement plus beaucoup à 120 degrés. Et là, il n'y a plus que deux interactions liantes. Donc ici, comme toutes les orbitales 1S ont le même signe, on voit que c'est liant. Si jamais c'était anti-liant, on aurait vu un changement de signe avec une zone où la fonction d'onde est nulle. Ici, si on imagine que je coupe en deux, en passant par HB, on voit bien que le côté A et le côté C est toujours de la même couleur. Donc on dit que cette orbitale est symétrique par rapport au plan. Donc là, on voit bien que c'est forcément la combinaison la plus stable. D'accord ? C'est là où les électrons, ils seraient en fait autour et ils pourraient passer entre... Enfin, dans tout l'espace, là, ici par exemple, un électron ici, il ressent les trois noyaux et il englobe les trois noyaux. Là, c'est pareil. Sauf que là, en fait, il n'y a juste pas d'interaction entre A et C, mais sinon, la couverture électronique, elle est bien englobante sur l'ensemble de la molécule. Donc ici, des électrons dans cette orbitale font tenir l'ensemble du système. H3. Le deuxième niveau. Le deuxième niveau, on voit maintenant bien deux couleurs différentes. en haut, pour HB, donc je vous rappelle ici, ça c'est HB qui reste toujours au milieu. Là ici, HB est pourpre, alors que HA et HC, c'est blanc. Donc ils n'ont pas le même signe. Quand on a, quand on considère la forme linéaire, on voit bien que c'est bien antiliant entre A et B et B et C. Par contre, il n'y a plus d'interaction entre AC. Et c'est quelque chose que l'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire que entre A et B et B et C, on voit bien un plan nodal. On l'a ici aussi. On l'a ici aussi. On voit que là, entre A et B, c'est bien antiliant. Entre A, entre C et B, C et B, c'est antiliant. Par contre, ici, dans une forme triangulaire où A et C sont suffisamment proches, on a une orbitale qui est liante entre A et C. Donc, on a ici une orbitale moléculaire qui n'est pas entièrement liante ni entièrement antiliente. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans les systèmes polyatomiques où il y a plus que deux. Il est possible d'avoir des contributions éliantes et antiliantes. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'il y a deux interactions antiliantes pour une interaction liante, voire ici même, elle est entièrement antiliente. Donc, elle est beaucoup plus haute en énergie. Cette orbitale-là, elle est à moins, à peu près à moins 10 électron-volts. Elle monte et au bout d'un moment, en fait, elle devient l'orbital 3. Donc ici, au passage, cette image-là et cette image-là, c'est la courbe verte. C'est pour ça que quand je décris cette orbitale, elle commence en orange et arrivée à 60 degrés, en fait, à partir de là, c'est l'orbital 3. Parce qu'il y a cette orbitale-là, elle, qui diminue en énergie. En fonction de la géométrie, nos orbitales peuvent s'interchanger, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ordre des orbitales peut changer. Cette orbitale-là, de nouveau, est symétrique. C'est-à-dire que si je coupe en plein milieu, A et C, c'est toujours blanc et B, c'est toujours violet. Pourpre. D'accord ? Et c'est toujours antilien entre les deux. Avec 0 ici, avec un plan antilien. La troisième orbitale, la troisième orbitale, elle, elle n'a pas de contribution de la part de B. On voit que là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Elle est toujours blanche de la partie HA et pourpre de la partie HC. D'accord ? Mais il n'y a rien entre les deux. Donc, ce n'est pas vraiment une antiliente parce que A et C, là, ne se touchent pas. c'est plutôt une non-liante car elles sont trop loin pour interagir. Mais quand on se rapproche, A et C se touchent et là, on crée une interaction antiliente. Voilà pourquoi cette orbitale, elle monte en énergie quand on passe de la forme linéaire à coudée ou triangulaire. C'est-à-dire que là, clairement, il y a une très forte interaction antiliente. D'accord ? On ouvre et on diminue l'interaction antiliente donc on stabilise cette orbitale. Contrairement aux deux autres, si je coupe en plein milieu, si je fais passer mon plan, le côté blanc à gauche devient violet à droite. Donc, en fait, là, ici, je ne suis pas vraiment l'image miroir puisque je change de signe. On dit que cette orbitale est antisymétrique. Ce n'est pas la même chose que asymétrique ou non-symétrique. C'est-à-dire que là, il y a bien une forme de symétrie mais au lieu d'avoir exactement ton image miroir, c'est ton image miroir au signe moins imprès. C'est-à-dire que tu as le même lobe à gauche et à droite mais de signes différents. dans la théorie des groupes et ici, quand on va discuter de la symétrie, c'est bien symétrique mais c'est antisymétrique. Et on voit que là, c'est toujours antisymétrique, toujours antisymétrique, toujours antisymétrique. Donc là, quand on regarde ces trois orbitales moléculaires, la propriété symétrique ou antisymétrique par rapport au plan est maintenue quelle que soit la géométrie. Alors, l'évolution en fonction de la géométrie des niveaux d'énergie et du diagramme s'appelle le diagramme de corrélation. C'est-à-dire qu'on fait une corrélation entre les niveaux d'énergie et le diagramme et la géométrie. En anglais, on utilise souvent, on attribue en fait ce genre de diagramme à Walsh. donc on parle du diagramme de Walsh. Bien. Maintenant, on a, en quelque part, on a vu la réponse. OK ? On va considérer H3 linéaire et on va faire son diagramme. Donc, on reprend la méthode habituelle. Je mets un axe en énergie. Je vais choisir mes deux fragments et c'est là la première point de difficulté entre guillemets. Pour choisir mes fragments, je veux des fragments qui respectent en fait une parenté de symétrie. HB est symétrique tout seul quand on regarde le plan de symétrie. Donc, HB est un fragment tout seul et HA est relié à HC par symétrie. d'où mes deux fragments seront HA HC qui sont donc séparés, c'est les bouts et HB au milieu. Pour cela, je vais donc considérer un premier fragment type H2. Alors, on a déjà travaillé sur H2. On l'a déjà fait. Avec les calculs, ça donnait une orbitale liante à moins 12 électronvolts et une antiliante à plus 0,9. et on voit bien que cette orbitale-là, la 1S plus 1S qui était la sigma, elle est symétrique par rapport au plan. Elle est la sigma étoile et elle est antisymmétrique puisque ce qui est à gauche est l'antimiroir on va dire de ce qui est à droite. Mais HAC ce n'est pas H2 puisque A et C sont séparés en distance. C'est-à-dire que la distance entre A et C c'est 0,82 picomètre plus 0,82 picomètre. Ça fait 1,64 picomètre. C'est beaucoup plus que la distance H2. Donc en fait c'est comme si on avait H2 mais on sépare les deux noyaux. Qu'est-ce qui va se passer ? L'interaction liante est moins liante. L'interaction antiliante est moins antiliante. Je vous l'ai recalculé. Et quand on considère A, 3 petits points parce qu'il n'y a plus vraiment une liaison on va dire. Il y a une interaction mais faible. Eh bien on monte en énergie et on a donc ici un niveau occupé à moins 9 électronvolts et un niveau vide ici antiliant à moins 3. et si on continue en fait à éloigner A et C au bout d'un moment en fait on va aboutir à la même énergie au départ et ce sera l'équivalent de deux hydrogènes séparés. Bien donc là c'est notre premier fragment. Notre deuxième fragment c'est Hb et il est au centre. Il faut bien imaginer que là ici on va placer Hb entre Ha et Hc. Si je considère donc mon plan symétrique qui coupe ma molécule en deux celle-ci est symétrique donc je la mets de couleur noire elle est symétrique et elle va faire un recouvrement sigma à gauche et à droite. Celle-ci est symétrique et elle va faire un recouvrement sigma à gauche et à droite. celle-ci est aussi un recouvrement sigma d'accord ? C'est-à-dire que ces orbitales S pointent vers le centre mais par contre elle est anti-symétrique et donc en fait par propriété de symétrie cette orbitale rouge ne peut pas se mélanger avec celle-ci. Donc à la fin là on a bien trois orbitales à considérer et on obtient une combinaison enfin des orbitales moléculaires donc faites pause imaginez donc l'interaction avec le système noir avec noir et le niveau rouge d'accord ? Donc à partir de là on va avoir trois orbitales moléculaires comme au départ cette orbitale de A C et de B est à peu près la même énergie on va considérer un partage à peu près équitable alors équitable ça veut dire qu'en fait il y a autant de HB que de HA et HC combinés donc c'est pour ça qu'on voit ici que la contribution de AB est supérieure à AC c'est parce qu'en fait il y a autant de B que de AC entier donc en fait il y a on va dire il y a la moitié et un quart un quart l'orbitale non liante ici antisymétrique ne peut pas se mélanger avec cette orbitale on obtient cette orbitale là alors vous pouvez voir ici que quand on fait un diagramme normalement le non liant il reste à cette énergie là alors dans le calcul lui il prend en considération le fait qu'il y a un noyau au centre et qu'il attire en fait les électrons et ça stabilise fortement d'accord mais quand on va travailler les diagrammes si jamais vous m'aviez mis le niveau rouge à son niveau de départ et celui-ci au dessus ça me convient tout à fait d'accord c'est que là en fait vous ayant fait les calculs et ayant les vraies données je vous ai replacé le niveau et ça me permet de vous expliquer effectivement que quand on met un noyau certes il n'apparaît pas dans la combinaison mais le noyau va attirer les électrons avec lui un petit peu et sera tendance à stabiliser par effet électrostatique cette orbitale là et on se retrouve ici avec la combinaison anti-liante c'est à dire que là au lieu d'avoir blanc et enfin j'ai blanc violet ou alors l'inverse d'accord ici c'est violet et blanc au signe près c'est pareil ce qui compte c'est que entre le centre et les deux extérieurs les signes soient différents donc on crée deux interactions anti-liantes donc là on a donc un niveau sigma étoile je place mes deux électrons j'ai donc ici deux électrons dans la sigma c'est mon niveau homo j'ai zéro électron dans ce niveau là c'est ma lumo elle est plutôt non liante et j'ai zéro électron dans mon anti-liante donc pour le système H3 2 plus pardon H3 plus j'ai un indice de liaison de 2 moins zéro divisé par 2 d'accord ça fait une liaison mais pourtant j'ai trois atomes alors ce qui se passe c'est que ça donne l'indice de liaison globale pour la molécule et il n'y a pas deux liaisons exactes là encore le fait rien qu'ici d'avoir mis les tirés c'est quelque part exagéré si on imagine que le tiré c'est une liaison à deux électrons comme on a en tout et pour tout deux électrons et qui s'occupent de deux liaisons en même temps en fait on a une liaison entre trois atomes c'est comme si on avait plutôt deux demi-liaisons donc en fait on devrait dessiner cette molécule H point 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 H point 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 H et l'ensemble avec une charge de plus donc là ici voici notre premier diagramme d'orbitales moléculaires à trois atomes on va considérer cette façon d'approcher les choses avec un fragment qui sera l'atome central et un fragment qui sera les hydrogènes autour ou en tout cas les atomes autour parce que par symétrie les atomes qui seront en bordure seront images l'un de l'autre selon le plan de symétrie donc pour la prochaine vidéo où on va travailler en fait avec des éléments principaux on va prendre le beryllium l'oxygène etc avant après de considérer l'azote il va nous falloir considérer le cas des orbitales P donc ici on va considérer que l'atome qui a des orbitales P de valence il sera au centre d'accord donc là en fait on va remplacer l'atome du milieu HB par le beryllium ou l'oxygène dès lors on a vu les propriétés de symétrie de l'orbitale S d'accord qui peut se recouvrir à gauche et à droite de façon linéaire donc faire du sigma et qui est symétrique par rapport au plan là ici l'orientation de cette orbitale P est perpendiculaire à celle-ci donc clairement là avec si on imagine deux hydrogènes à gauche et à droite celle-ci ne pourra pas se mélanger on lui donne une nouvelle couleur celle-ci aussi perpendiculaire on lui donne encore une nouvelle couleur parce que c'est pas la même que la bleue et celle-ci par contre a la même orientation que celle-ci mais si on considère la symétrie par rapport au plan donc là je coupe en fait mon atome central de gauche à droite on voit que celle-ci celle-ci la bleue et la jaune sont symétriques par rapport au plan alors que la rouge est ainsi antisymmétrique par rapport au plan donc cette orbitale-là certes elle peut faire du sigma mais pas avec les mêmes orbitales que celle-ci puisque celle-ci en fait est symétrique elle ne pourra interagir qu'avec des combinaisons symétriques des fragments extérieurs et celle-ci est antisymmétrique donc elle va interagir avec des combinaisons antisymmétriques c'est-à-dire en fait ayant les mêmes propriétés on appelle cela les combinaisons adaptées à la symétrie bien donc là vous avez à travailler pour la prochaine fois pour la prochaine vidéo le cas de BEH2 d'accord donc BE est au centre donc ça fait HBEH alors BE au passage est dans les premières colonnes donc il n'a que deux électrons célibataires il est sur la deuxième colonne d'accord puis après on a le bord le carbone l'azote et l'oxygène bien vous avez ici les niveaux d'énergie des orbitales S et P donc là c'est 2S et 2P pour le beryllium vous allez le travailler avec une géométrie linéaire comme on a fait pour la H3+, vous allez l'aborder en canonique et essayer en hybridé donc pour les fragments vous faites un fragment BE et un fragment HAC ou en tout cas H3-p'tit-point H avec une interaction très faible entre les deux hydrogènes puis nous allons travailler sur H2O en coudé en canonique et en hybridé et à la fin on fera le point pour savoir comment donc en canonique on peut facilement déterminer si la molécule est linéaire ou coudée et d'ailleurs même sans faire forcément le calcul mais en regardant le diagramme de corrélation je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite bonne chance pour les exercices n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter à poser des questions d'accord et on se retrouve au prochain épisode au revoir au revoir